bienvenue bienvenue dans cette nouvelle revue de moi même rafle rendu cette fois ci la revue d'un kit d'armes de la compagnie tierce shockwave lab qui est surtout une compagnie qui est connu pour faire des trucs en 3d mais qui ont commencé quand même à faire quelques trucs en plastique et justement j'ai pogné un de leurs produits et c'est pas pour moi que j'en présente un justement sur ma chaîne le sl 57 qui est tout simplement le marteau justement destiné au ultra magnus de la gamme siège à travers joueur for cybertron de class leader bien entendu alors bien entendu ça arrive avec le genre justement un petit baguise le nom ici c'est destiné justement siège ultra magnus mais des trucs en japonais ou en chinois ou mandarin bref une langue dont je ne connais point et on peut venir l'ouvrir ici simplement on met ce côté joli depuis l'hiver passé et justement il y a eu des rumeurs de certains ultra magnus de la gamme kingdom et je me suis dit je vais attendre les premiers visuels pour faire la revue on a eu les premiers visuels c'est pour ça que la revue est rapide je la jettera pas parce que je trouve vraiment un peu lait le temps et nous et c'est un énorme remodelage de la version siege la version siege me suffit et nous et puis j'avais son comme noir est pour la version terrestre alors justement toutes mes ultra magnus dans ma collection j'en ai six ils ont tous un marteau l'idée du très magnus avec le marteau vient d'animéthède j'aime beaucoup justement on peut tout de suite comparer avec le marteau de la version class leader justement ici qu'on peut venir donc déployer les bouts comme ça fait qu'on voit vraiment l'énorme inspiration bon c'est sûr que lui fait plus cartoon s'il est plus bleu avec le bleu translucide ici un peu de peinture ici on a quelque chose d'un peu plus classique qui rappelle bien entendu la forge de soluce prime entendu avec bien l'imagination bien entendu le site voit est omniprésent mais on a quand même des petits détails ici justement sur on va dire la base du marteau on va dire ça de même qui n'est aucunement peint c'est juste mettons le moule qui est fait de même bien entendu il y a plein de petites rayures ici c'est juste magnifique des petits ronds un petit visage comme ça même détails alors vraiment vraiment splendide bien entendu on a ça ici le silver aussi qui est de la également aussi et on a un trou cinq millimètres ici pour mettre un effet laser j'avais dit que chocoy blav commence à faire des produits en plastique ici toute la tige noire que vous voyez c'est du plastique le reste c'est de l'imprimante 3d on a bien entendu cette pièce là ici qui peut venir bouger de gauche à droite on peut mettre ici pour qu'il y ait une sorte de base du marteau je sais pas comment l'expliquer ça une garde je connais pas grand chose dans les armes de mêlée tout ça puis tu sais genre justement un petit espace pour mettre ici comme ça puis donc ça il pousse très bien tout simplement et bien entendu le bout si on peut l'enlever fait ça ici on peut l'enlever on peut remettre le bout et ça ici peut donner un petit pistolet pour les classes de luxe mettons et c'est le temps de mettre sur ultra magnus malheureusement en dessous de la main ici on a du plastique donc il peut pas vraiment tenir ce droit bien entendu il peut le faire mais c'est extrêmement exagéré fait que l'idée c'est que la main soit toujours sur un angle comme ça un peu en action ce qui donne un certain style moi j'aime bien simplement et bien entendu on peut mettre avec les deux mains mais ça faut enlever cette bouteille remettre dans la main comme ça pivoter celle là remettre ce bouteille ça et justement rendre égale les deux mains tout simplement et bien entendu bon fait qu'on a quelque chose d'assez pas pire il dirait qu'il a l'air comme le manche trop court on va dire ça de même peut-être qu'il aurait fallu qu'il soit peut-être un ou deux centimètres de plus par contre la grosseur ici de la masse du marteau on va dire ça de même c'est quand même correct pour ultra magnus on peut venir le stocker ici dans le dos dans le trou 5 mm comme ça et c'est ce qui donne ça du point de vue à l'avant bien entendu ça rappelle beaucoup la série prime et voici ça donne sans armure ce qui rend quand même assez classe et bien entendu on peut le faire tenir à une main tout simplement on peut venir l'installer ici dans le trou 5 mm pour que la masse soit juste au dessus de la cabine peut-être qu'il y en a qui aiment vraiment pas ça mais je trouve le look vraiment ensemble tu sais ça fit avec le reste de la cabine et bien entendu on peut rajouter ici un effet laser pour qu'il puisse tirer avec un de ses pouvoirs magiques on dit ça de même et bien entendu on peut venir le plug dans l'autre trou 5 mm ici à l'arrière comme ceci nous sommes rendus à la fin de cette revue j'espère que vous l'apprécie de l'épaule et les comptes alors je recommande grandement ce marteau là sérieusement il en vaut vraiment à peine vous n'allez aucunement le regretter il fait très bien pour ce magnus là et justement magnus n'a pas été trop chanceux avec la matrice mais avec les marteaux un peu plus un peu plus on va dire ça de même alors justement je les ponis sur ebay au coût de 20 dollars avec les frais de transport c'est quand même un bon prix pour la grosseur de l'arme comme d'habitude ma grille photo sur facebook le lien est dans la description comme d'habitude vous allez tous m'encrocher c'est déjà tout ce qu'on va faire fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue là fait que sur ce je vous laisse et à la prochaine